La vie est faite de difficultés Bonjour à tous. Tous ceux qui réfléchissent un tant soit peu sur la vie savent que la vie est faite de difficultés. Alors heureusement, il y a des oasis dans ces difficultés. Et nous passons aussi, heureusement, du temps à vivre des choses heureuses. Pour autant, la Bible nous encourage à vivre dans la joie, à avoir une joie intérieure, à avoir quelque chose de profond en nous, qui conduit notre vie, qui soutient notre vie, qui est en quelque sorte cette colonne vertébrale de la vie. Oui, la joie fait partie intégrante du message biblique. Alors, comment vivre heureux, comment vivre dans la joie alors que nous traversons des difficultés ? Eh bien, la Bible me semble donner une réponse à cette question en disant, il nous faut rester dans la perspective que donne justement la Bible. Jésus donne une réponse détaillée à cette question. Et je pense que c'est la réponse fondamentale. Et c'est pour ça que je vous encourage à y réfléchir aujourd'hui, au travers de cette méditation. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16 et au verset 33, il est écrit, et c'est Jésus qui parle, je le rappelle, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Alors voilà quelque chose de très beau que Jésus dit. « Je vous ai parlé ainsi. » Qu'est-ce qu'il a dit ? Eh bien, il a annoncé les difficultés qui allaient survenir. Il se trouve juste avant le moment de son arrestation, de son jugement, de sa mort. Et les disciples, il le sait, vont être complètement désemparés. Alors il leur dit, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. » Parce que Jésus annonce ce qui va arriver. Il montre qu'il est maître du temps. Et il ajoute, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Mes amis, c'est la réalité de notre vie. J'ai commencé ainsi cette méditation. « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Et c'est ce que nous vivons chacun à notre niveau. Et Jésus ajoute, « Mais prenez courage. Alors pourquoi prendre courage quand on passe par des tribulations ? » Dans ces tribulations, on n'est pas bien. On est attiré vers le bas. Jésus nous dit pourquoi. « Prenez courage, » dit-il. « Pourquoi ? » « Moi, j'ai vaincu le monde. » Il y a là une parole d'espérance extraordinaire. « Jésus a vaincu le monde. » Ainsi, lorsqu'il dit « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi », il est en train de dire « en moi ». C'est-à-dire en Jésus, nous avons l'assurance de la victoire parce qu'en Jésus, nous avons déjà vaincu les difficultés que nous traversons. Mes amis, faisons de cette parole un leitmotiv dans notre vie. Répétons-la jour et nuit, matin et soir, constamment. Portons cela dans notre cœur comme quelque chose qui nous renforce dans notre vie. Oui, Jésus a vaincu le monde. Sous-titrage ST' 501